Le défi technique, juridique, économique, c'est une équipe juridiquement, nous la place est laissée pour apporter notre plus-value dans le montage, le dimensionnement contractuel et puis pour gérer tous les aspects réglementaires et financiers à la fois. Je voudrais leur dire à ce que d'avoir une stratégie, une vision politique, elle est très importante, nous on a la chance d'avoir des élus qui ont cette vision. Après, d'avoir des ressources en interne parce que quand on externalise le tout, finalement on a du mal à challenger nos différents co-contractants et s'ils ne les ont pas malheureusement, mais avoir recours à des cabinets qui viendront les accompagner parce que c'est loin d'être évident les sujets financiers et puis les questions techniques également. Le cabinet finance-consulte, donc par mon avocat FRS, dès le départ, ont été d'une aide considérable. On a vu dans des moments critiques, parce que dans un projet c'est toujours au moment du dimensionnement et dès le départ qu'il y a des questions de rentabilité, ils nous apportent ces plus-value. La première chose, c'est la reconnaissance. Le deuxième mot, si vous me le permettez, c'est une voie qui vient compléter cette reconnaissance. Et la troisième chose, je pense que c'est ouverture, dans le sens où il y a des perspectives qui sont lancées.